L'équipe de C'est sur la télé a suivi la youtubeuse de Vaudreuil-Soulange, Zaroule, lors de sa dernière virée à la maison Félix-Saclair. Atteinte de Spina Bifida, cette audacieuse jeune femme propose des chroniques hebdomadaires originales qu'elle réalise avec son complice de vie, Jean-Charles. De plus, C'est sur la télé est très enthousiaste d'annoncer sa collaboration officielle avec la youtubeuse. Je suis super honorée de participer à la chaîne C'est sur la télé parce que c'est une belle entreprise de la région où j'habite et tout, pour partager mon message. Ça va faire découvrir plusieurs endroits de la région également, donc je suis bien heureuse. C'est une très belle histoire quand on a découvert Zaroule, même si ça fait déjà un certain temps qu'elle était déjà déployée comme youtubeuse de la région. Elle a osé nous envoyer un courriel et là, depuis ce jour, on n'a pas pu s'empêcher de collaborer, de lui faire une proposition de collaborer avec C'est sur la télé. C'est une jeune femme audacieuse qui a envie de faire connaître sa région, ses défis, ses enjeux personnels, mais aussi à travers des découvertes intéressantes. C'est notre mission, C'est sur la télé, de collaborer et faire des partenariats comme ça. Puis en plus, elle a l'air super le fun. Ça fait qu'on a juste envie de s'amuser avec elle et de faire des beaux projets à la télé. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? J'ai créé ma chaîne YouTube pour montrer différentes activités possibles lorsqu'on est en fauteuil roulant ou qu'on a un handicap. C'est pour sensibiliser et montrer toutes les possibilités aussi. Donc, sensibiliser, tout en étant positive, mais faire un impact, juste avoir un petit impact pour voir la réalité qui est différente un petit peu. Pourquoi la nommer Zahroule? Donc, Zahroule, ça vient d'une bonne amie à moi qui m'appelle Zahza. Donc, on a combiné, c'est elle en fait qui est venue avec le nom Zahroule. Il faut combiner les deux, le fait d'être en fait des rouleurs en rempli. Elle m'appelle Zahza. Donc, on a fourni les deux, ça fait un nom, la cochon. Il faut préciser que dans la vie, vous êtes en couple. Ouais, exactement. Ça va faire 8 ans le mois prochain. Ouais. Et là, la question qui tue, est-ce que vous vous chicanez pendant le tournage? Pendant le tournage, non, pas vraiment. Parce que je vais tout le temps être comme... Elle va me dire où est-ce qu'elle veut filmer, je vais trouver le bon angle, puis on compose avec. C'est plus rendu à la maison quand on fait le montage à la fin. Des fois, j'ai des idées de comment elle le ferait, puis elle a une autre idée de la manière. Puis c'est elle qui tranchait. Pour les idées, je discute avec Hermann. C'est vraiment que j'aime Jean-Charles. Donc, on trouve différents endroits qu'on veut visiter, les endroits qui seraient intéressants de présenter. Soit des parcs ou d'autres sujets. Donc, on fait vraiment un brainstorming d'idées. Puis par la suite, si c'est possible, on va voir au lieu physique avant, pour faire un petit tour de qu'est-ce qu'on veut prendre, des photos ou quoi que ce soit. Puis ensuite, je fais un petit plan par écrit de ce que je veux dire. Puis on le fait vraiment, on le filme par de petits bouts, du intro, puis après ça, le plafin. Puis oui, on mixe avec des vidéos et des photos. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe ensemble. Puis c'est ça. Moi, en tant que tel, au niveau caméra et équipement, j'amène tout l'équipement avec nous. C'est moi qui prends les points liens de vue. C'est moi qui vais accepter la caméra, le niveau de son, tout ce qui va avec. Souvent aussi, Isabelle va avoir des concepts qu'elle veut explorer. Des fois, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas comment ça marche. Ça fait que je vais essayer de trouver des plans de vue, où est-ce qu'on peut aller. Je fais beaucoup de repérage aussi. On arrive sur les lieux, on vient faire un tour avant, puis s'assurer que c'est accessible, les diverses places où est-ce qu'on peut filmer, où est-ce qu'elle peut aller. Et c'est aussi au niveau du montage, des fois, Isabelle va vouloir présenter des vidéos. Les enfants, genre, je vais lui donner des conseils pour essayer d'orienter le vidéo pour que ça soit comme plus stable, que ça soit fluide quand le monde le regarde, puis des trucs du genre-là en tant que tel. Et dis-moi, tes premières impressions en arrivant? C'est vraiment bien. C'est vraiment un beau lieu, là, historique. C'est vraiment du patrimoine dans le coin, donc c'est vraiment intéressant à voir, puis oui, de la région. Tu ne connaissais pas? Je ne connaissais pas, c'est la première fois que je venais visiter, mais je connaissais Félix Leclerc, là, quand même un peu, mais c'est ça, oui, de son historique et tout, donc c'était vraiment intéressant. Je trouvais bien qu'il y ait une rampe et tout, c'est ça. C'est peut-être juste le petit step, c'est ça, peut-être une prolongation et tout. Puis sinon, à l'intérieur, c'est bien qu'il y ait une salle de bain, là, que j'ai pu aller voir, là, donc elle est grande et tout, donc ça, c'était bien. Donc, si on avait une échelle d'étoiles à donner, comme les hôtels, mettons, à 5 étoiles, à 4 étoiles. Mettons, on va dire ça, tu donnes combien d'étoiles? J'aurais 7 sur 10, quand même. 7 sur 10? 7 sur 10, oui, quand même. Quand même, bien oui, quand même. Là, c'est dur à évaluer, mais c'est ça, c'est juste quand même, là, c'est un lieu historique aussi et tout, donc je comprends le fait au deuxième étage et tout, donc non, j'ai bien apprécié ma visite. A noter que, depuis la diffusion de sa capsule, la Ville de Vaudreuil-Dorion a mieux adapté la rampe d'accès au fauteuil roulant. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroule. Si vous n'êtes pas apprécié, c'est juste à cliquer en bas. Alors, aujourd'hui, je suis à la maison Félix-Leclerc à Vaudreuil pour faire un petit tour. Donc, ce célèbre auteur-interprète dramaturge, on en aime, donc c'est une personne connue du Québec. Donc, on va aller voir la maison où on peut rappeler, là, l'historique de son parcours. Donc, voilà, donc on est à l'extérieur, sur le grand terrain de la maison. Donc, il a habité ici pendant, en 10 et 20 ans, je pense à partir de 1956, à Vaudreuil. Je pense que c'est une des maisons où il a habité, il a adoré, là, Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. Je vais vous amener, là, un petit peu à l'arrière. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un grand terrain. Donc, pendant l'été, il y a une scène où est-ce qu'il y a plusieurs, là, rencontres, habituellement, là, hors COVID, habituellement, là. Donc, lorsque ça le permet, il y a des pièces de théâtre, des chansonniers et tout. Donc, plein de choses, là, à découvrir pendant l'été. Donc, voilà, on va aller à l'intérieur, maintenant. C'est ça, c'est vraiment bien qu'il y ait une rampe. J'ai juste mentionné, là, juste prolonger la rampe un petit peu parce qu'il faut un petit peu d'aide, là, pour monter. Mais sinon, là, il y a une salle de bain, là, au premier niveau. Donc, on peut rentrer, là, en fauteuil manuel, là. C'est bien, assez grand. C'est bien, assez grand. C'est bien, assez grand. C'est bien, assez grand.